... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes à l'Université catholique de Lille, où se déroule depuis mercredi soir la grande biennale Écopos. Vous le savez, durant tous ces jours, toute cette semaine, nous avons visité des tas de thématiques très intéressantes, passionnantes, pour essayer d'explorer le monde d'aujourd'hui et surtout celui de demain. Et cela avec un pari audacieux. Osons l'éloge du futur. Voilà le slogan de cette biennale Écopos. C'est assez audacieux parce qu'on n'est pas naïfs, on ne verse pas dans l'angélisme, on a bien conscience qu'autour de nous, tout n'est pas rose et tout ne va pas très bien. Mais justement, ça représente des défis, que nous pouvons relever. Nous avons confiance en notre créativité, en notre dynamisme, au génie humain aussi. C'est bien normal puisque une université, c'est aussi le temple du savoir, de la transmission, de la connaissance. Et c'est aussi le lieu où se retrouve toute la jeunesse. Alors, c'est la raison pour laquelle, en ce dernier jour de Biennale, nous tenions absolument à mettre un focus sur la jeunesse. Et donc, nous vous attendons nombreux, dès 14h aussi, pour un film qui s'appelle Nous étudiants, qui vient de Centrafrique, et un grand débat sur la jeunesse révoltée. Mais on commence cette matinée avec une masterclass, avec un invité d'honneur. On est absolument, vraiment ravi qu'il ait accepté notre invitation. Il s'appelle Louis-Julien Petit. Il est réalisateur. On peut l'applaudir. Bonjour, Louis-Julien. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas le droit de me retourner, mais je me retourne. Alors, le pari de cette masterclass, en fait, c'est vraiment de revisiter tout votre parcours en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'être humain, parce que je pense que les deux, bon, c'est toujours le cas, les deux sont toujours liés, mais pour vous, peut-être d'une manière encore plus particulière, parce que chacun de vos films porte des messages vraiment importants en lien véritablement avec les problématiques de société. Ce sont des comédies sociales pour la plupart, et donc ça va être passionnant. Alors moi, comme je viens de vous le dire, on va revenir aux origines, et les origines, eh bien, c'est que vous venez de Toulon, Louis-Julien Petit. Et pourtant, c'est dans le Nord, dans les Hauts-de-France, que vous avez réalisé quasiment tous vos films. Et en plus, donc, vos films portent des messages humanistes qui redonnent ces lettres de noblesse à la solidarité, au partage et à l'empathie. Donc, c'est véritablement pour toutes ces raisons qu'il nous a paru comme une évidence de vous inviter et de vous donner une place de choix dans ce festival Écopos by Imagine, parce qu'au sein de la Biennale Écopos, il y a le festival de cinéma, le festival Par-delà les images, où on utilise véritablement la grammaire de l'audiovisuel, le langage cinématographique, comme passerelle vers la réflexion. Donc, première question, pourquoi le Nord ? Pourquoi cet attachement au territoire des Ch'tis ? Eh bien, je suis né à Toulon, parce que mon père était militaire, donc il travaillait dans les sous-marins. Donc, il m'a appris un peu tout ce que c'était le microcosme, comme ça, l'enfermement et tout. Donc, je suis né à Toulon, mais réellement, mon père est né à Écaudin. Mon grand-père, il travaillait dans une cartonnerie à Denain. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été un peu attiré par le Nord. Et j'ai fait un... J'étais assistant réalisateur aussi. C'est un petit film qui n'a pas marché, qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. C'était un petit film d'auteur, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, voilà. Et un autre... Un détail dans l'histoire de la cinématographie française. Voilà, oui, oui. Et un autre film qui s'appelle À l'origine, de Xavier Giannoli. Donc, j'ai passé plusieurs semaines à Cambrai. Et ça a été une découverte ? Ah oui, c'est les gens qui ont été une découverte. Parce que moi, je mettais en scène la figuration. Donc, je parlais... Tous les jours, je rencontrais des personnes extraordinaires qui n'avaient souvent pas grand-chose et qui avaient beaucoup à donner. et beaucoup de générosité. Et je me suis dit, si un jour, j'arrivais à faire un film, j'aimerais que ça soit ici. Souvent, c'est les choses qu'on me dit, par exemple, à l'accueil de région à Pictanovo. Quand on veut tourner dans une région, on dirait, il y a un beau soleil, il y a des belles plaines, il y a des beaux trucs. Moi, je trouve qu'il y a des belles personnes. Vraiment. Et l'ADN de mon cinéma, oui, il s'est construit. Il s'est construit ici. D'ailleurs, vous avez évoqué votre père et votre grand-père. Je crois qu'il avait une usine de carton à Denain. C'est ça. Alors, vous êtes né en 1983. Donc, vous n'avez pas encore 40 ans. Et pourtant, vous avez d'ores et déjà travaillé avec les plus grands. Luc Besson, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Xavier Giannoli, vous venez d'en parler, Etienne Châtillier, je ne peux pas tous les citer. Et vous avez déjà réalisé pas moins de 5 films de fiction. Alors, on va donc continuer de faire un tour d'horizon. Et d'abord, on va faire un flashback. Et on va aller à la rencontre de l'enfant, le petit Louis-Julien. Donc, voilà, on le voit. On le voit à l'écran. Oh, la honte. Ah non, mais elle est bien, en fait. Mais elle est très bien. Il est tout mignon, le petit Louis-Julien. Vous avez quel âge et quel adjectif pour qualifier l'ambiance de votre enfance ? Je ne sais pas quel âge j'ai, mais en tout cas, j'ai des super fûtes. J'ai des super vêtements. Je dois avoir... Franchement, je dois avoir... 5, 6... Ouais, merci. 5, 6 ans, je pense. Ouais, 6 ans, je pense. Non, mais en fait, je vous ai envoyé cette photo parce que j'adore l'attitude. C'était quoi, la question ? Qu'est-ce que... L'ambiance de votre enfance ? Et puis, effectivement, quel caractère ? Est-ce que vous étiez un peu frondeur, un peu taquin ou timide ? Non, non, pas du tout timide. Hyper actif. Et je sais que... Je pense qu'à cet âge-là, à 6 ans, je cherchais déjà un métier. Je voulais déjà partir. Je voulais déjà faire des choses. Et derrière, on voit un 4x4. Alors, je ne sais pas, il y a un véhicule... Ça n'a pas l'air d'être un 4x4. Si, si, c'est un Lada. C'est un 4x4. En fait, mon père, après avoir été dans les sous-marins, a fait beaucoup de rallies 4x4. Et donc, il m'a emmené tout ça. Donc, moi, je cherchais mon micro-cause, ma manière d'être. Et je sais que de 6 à 13 ans, à 13 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma. Et que c'était ça, ça allait être ça ma raison de vivre parce que j'avais vu un film. Là, vous allez déjà sur la prochaine question. Ce que j'allais dire, je sais qu'effectivement, vous êtes entrée à l'ESRA, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle. Vous n'aviez alors que 17 ans. Et donc, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser cette voie, d'aller vers le cinéma. Et donc, c'est arrivé dès 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans ? À 13 ans, j'ai vu un film qui s'appelle La vie est belle de Roberto Benigni. Et en fait, c'est ma sœur qui m'a dit, va voir ce film-là. On y est allés ensemble. Parce que je ne comprenais pas comment ce mec, il s'était mis à genoux à Cannes. Il avait reçu le Grand Prix. Tout le monde croit qu'il a reçu la Palme d'Or, mais en fait, il a reçu le Grand Prix. Et devant Scorsese, c'est que ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je suis allé voir ce film. Et en fait, j'avais énormément ri pendant le film. Ça m'avait vraiment, vraiment fait rire. Et en sortant, je me suis dit, il m'a fait rire de l'horreur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Pour résumer, effectivement, on est dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, un père, avec son petit garçon, se retrouve enfermé dans les camps de concentration. Et son père réussit sans arrêt à lui faire croire, à faire des jeux pour faire croire qu'en fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Et enlever tout le drame. Tout le drame, voilà. Et c'est un film magnifique. Et je m'en suis voulu d'avoir ri. Et du coup, j'ai eu 13 ans. Du coup, j'ai cherché un lycée tout de suite qui faisait du cinéma audiovisuel. Une option. Donc, c'était en facultatif, en seconde. Puis après, en plus lourd, en première et en terminale. Mais c'est une chose de se dire, on a 13 ans, on vient de voir un film qui est un pur chef-d'oeuvre, clairement. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que La vie est belle de Roberto Benigni. C'est juste un chef-d'oeuvre. Donc, vous venez de voir un film qui est extraordinaire et qui, effectivement, réussit à prendre le contre-pied avec beaucoup de poésie aussi. Et vous vous en voulez d'avoir ri. Pour autant, je ne vois pas forcément le rapport avec l'idée du coup, je vais faire du cinéma et je vais devenir moi-même réalisateur. Il me manque quelque chose. de la technique. Je voulais apprendre la technicité, comment on faisait des films. Voilà. Comment on pouvait rendre un film aussi réel alors que ça ne l'était pas, que tout était mis en scène. Donc, ça veut dire que vous aviez envie de créer, vous aussi, du réel ? Oui, voilà, j'avais envie d'apprendre déjà parce que j'allais très souvent au cinéma mais je voulais vraiment savoir ce qui se passait derrière. Donc, voilà, j'ai fait un lycée et puis je ne savais pas quel était mon... le genre que j'allais chercher, le genre de cinéma, mon cinéma, je ne savais pas lequel était. Mais du coup, j'ai passé... Là, c'est la photo là. Alors oui, oui, parce que là, vous êtes tout jeune, je crois que vous avez 19 ans et donc on vous voit en action sur un plateau de tournage. Et la nana à droite, là, c'est Nicoletta. Ah oui ! D'accord. Mamé Blou. Bah dis donc, vous êtes déjà bien entouré à peine 19 ans. Ouais ! Je suis allé la voir, j'étais à sa porte et je lui ai dit mais en fait, cette école, donc c'était l'Essera, moi, je n'avais pas beaucoup de sous. Déjà, monter à Paris, c'était déjà quelque chose. Mes parents, enfin voilà, pouvaient m'aider, mais très très peu. Donc, il fallait que je travaille. Cette école donnait que deux heures de cours par jour. Donc, il fallait que je... Donc, j'ai travaillé. C'est là que j'ai rencontré... C'est là que je travaillais à Europe Accord, que je commençais à travailler en production, à lire des courts-métrages. J'étais stagiaire. Europe Accord, c'est la société de Luc Besson. Et à l'époque, Luc Besson, c'était... Enfin voilà, il sortait Jeanne d'Arc, Taxi, c'était dingue. Pour nous, jeunes... Bien sûr. Jeunes étudiants, c'était un de... Voire le plus grand réalisateur français. Et donc, j'ai tourné ça. Il y avait Olivier Barou aussi qui jouait dans ce film, C'est mes chers enfants. Le film est raté au possible. Donc, ça donne beaucoup, mais vraiment, c'était... Et vous avez l'air heureux sur le plateau. Oui, j'ai l'air heureux. J'ai l'air d'avoir envie, mais je ne sais pas comment faire. Vraiment pas du tout. Mais j'ai plein d'acteurs. Il y a Olivier Barou, qui est le réalisateur des Tuches, enfin, entre autres, qui était... C'est celui du duo Cadet-Olivier. Voilà. Et Olivier me dit, OK. Et en fait, t'as l'air très convaincante. Et c'était un film sur mes parents. Ça s'appelait Mes chers enfants. Sur une veillée funèbre. Et sur des grands enfants comme ça qui se partagent un héritage. Et alors, j'avais des choses à dire, mais je ne savais pas comment les dire. La technique n'était pas encore là. Mais bon, j'ai montré ce film, ce court-métrage. Et il y a une... Il y a la mère d'une des actrices qui est venue la voir et qui ne se parlait plus depuis des années. Et en fait, à la projection, elle est venue et le film lui a provoqué une envie de revoir sa fille. Et je me suis dit, bon, rien que pour ça, c'est réussi. Même si le film est pourri, il y aura au moins quelque chose qui aura eu une incidence dans la société civile. Voilà. Et là, ça commence à mûrir. Je me dis, mais attends, en fait, on peut faire des films et ça peut avoir un impact. Ça, c'est ce qu'on va effectivement voir. Ça va devenir récurrent dans votre parcours. Vous ne vous contentez pas de vous dire j'ai fait un bon film et puis voilà, vous avez vraiment envie qu'il y ait des conséquences, des impacts réels dans la réalité. Humaine. Exactement. Humaine. Humaine. Et voilà. Là, sur ce film, on me rend compte qu'il peut y avoir une influence. Et ensuite, je fais un deuxième court-métrage. Alors là, pour le coup, j'avais appris toute la technique, les plans, les trucs, etc. mais bon. Vous étiez bardé, là. J'étais bardé. C'est un film qui est allé, c'est un court-métrage qui s'appelait Enterrement qui est parti à l'Alpe d'Huez. Un court-métrage bien gay, guillé, enterrement. Ouais, c'est sur un enterrement de Vision Fee qui va devenir un réel enterrement. C'est une comédie, vraiment comédie. Et on est allé à l'Alpe d'Huez, on était en sélection officielle, etc. C'était un premier en vie, mais je n'étais pas très content du scénario, j'étais très content de la technique, mais je me suis dit mais il faut, j'arrive à dire des choses plus personnelles, plus... Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec un... Là, je commençais à être assistant réalisateur et j'ai enchaîné avec un troisième court-métrage qui était mon dernier qui s'appelle Les Figures. Là, je rencontre Sarah Succo, je rencontre Corinne Mazirou. Qu'on connaît bien ici dans la région, qui continue d'habiter ici à Roubaix. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, Corinne ne fait pas le court-métrage parce que je décale le tournage et du coup, elle ne peut pas le faire et je lui dis t'inquiète pas, je t'écrirai un film sur mon premier long-métrage. Et le film s'appelle Les Figures, c'est sur l'instinct maternel, sur comment une femme se retrouve autour d'un manège pour essayer de se rappeler de ses instants maternels en contact avec d'autres enfants. et le film a fait le tour du monde. Je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé sur ce film. Je pense qu'il y a quand même une dimension universelle dans les sujets que vous choisissez, des sujets qui peuvent tous, dans lesquels on peut se reconnaître, se projeter. Après ces divers courts-métrages, vous allez enfin pouvoir réaliser et sortir votre premier long-métrage et il est très personnel. Il s'appelle Anna et Otto et c'est un film auto-financé qui vous aura demandé quatre années d'effort. Ça a été le parcours du combattant pour faire ce film. Oui, mais j'adorais. En fait, c'est une copine à moi qui m'a appelée et qui m'a fait de toute façon comme personne ne nous donnera de sous pour faire nos premiers longs-métrages parce qu'on ne connaissait personne, donc voilà. Elle m'a dit qu'on fait plusieurs courts-métrages chacun dans sa cuisine et on tourne tous avec un 5D, donc un appareil photo et voilà. J'ai dit ah putain, génial, moi de toute façon je voulais tout faire donc j'ai fait super et en fait un jour elle m'a appelé et elle m'a dit bon ben on se revoit pour la première réunion des scénaristes et tout et j'ai dit mais moi je tourne demain. En fait, tu ne m'as pas dit qu'on devait valider les scénarios et tout, j'ai dit moi je tourne demain mais tu tournes où ? J'ai dit bah à Montréal en fait je tourna au Québec et tout et elle me dit mais attends mais t'es fou pourquoi t'es allé au Québec ? J'ai dit bah on verra et je suis parti là-bas et je me suis dit je suis quand même un peu con d'aller dans une cuisine au Québec. Pourquoi je suis allé au Québec ? L'endroit des grands espaces ! Mais oui et puis du coup je me suis dit mais en fait bah non je ne vais pas tourner que dans une cuisine je vais aller sortir et donc j'ai bordé à l'acteur s'il voulait bien sortir s'il voulait bien réécrire ce personnage c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont séparés toute leur vie qui sont séparés à l'adolescence pardon et ils ont une vie pour apprendre à s'aimer et donc ça c'était la partie de la trentaine et puis après avoir fini donc ce court métrage qui devait faire 25 minutes on a tourné en live entre Paris et Montréal par Skype parce qu'ils se parlaient par Skype Skype c'est l'ancêtre de Whatsapp et en fait ils se parlaient comme ça et il fallait garder les décors parce que les champs contre champs on les tournait à 15 jours d'intervalle il fallait rappeler les acteurs enfin bon c'était toute une tannée et je me suis dit mais je ne vais pas m'arrêter là je ne vais pas faire qu'un court métrage de 20 minutes je vais continuer donc j'ai écrit l'adolescence donc là il y avait Sarah Succo et Sébastien David à 30 ans j'ai demandé à Solène Rigaud et à Félix Moiti de tourner l'adolescence ce qu'ils ont fait et je n'avais que mon film pour convaincre les autres de faire de faire la suite ou l'avant donc je tourne l'adolescence donc là j'ai une heure et quart de film et je me dis il faut le terminer donc je vais retourner à Montréal et je vais finir ce film et chose que j'ai fait voilà et le film est terminé mais je ne savais pas comment le sortir parce que il faut trouver le distributeur etc voilà mais en fait le film est hybride il est complètement interdit parce que le film c'est moi qui l'ai produit enfin quand je dis produit je paye les pizzas et les pâtes et le taboulé quoi je demandais à tout le monde de m'aider enfin voilà on l'a fait de manière collective vraiment pour l'amour de faire un film et puis en parallèle ma productrice j'avais trouvé une productrice pour Discount et en fait il va falloir qu'on avance pour aller à Discount effectivement voilà à Discount et puis en fait tout le monde me dit tout le monde demande à ma productrice ce que je suis en train de faire et il dit non il est en train de faire son long métrage et tout et puis en fait personne ne comprenait pourquoi pourquoi j'étais en train de faire un film sans aucun but surtout un long métrage sans aucun but financier sans aucun but voilà c'est Rachid Jardani je ne sais pas si vous connaissez qui a fait Rangen lui il a mis 9 ans sa femme a accouché pendant le film elle était enceinte elle était actrice du film si en plus il nous raconte les histoires des autres on s'en sortira pas le mec a mis 9 ans moins 4 ans ça va ah voilà tout est relatif on est d'accord vous venez de le dire votre deuxième long métrage s'intitule Discount et on peut le dire dès ce deuxième long métrage le succès est au rendez-vous il sort en 2015 et il nous plonge donc dans l'univers de la grande distribution qui s'avère être bien cruelle envers ses employés qui doivent donc affronter des conditions de travail difficiles on vous compare aussi au grand réalisateur britannique Ken Loach et alors je pense qu'on est très nombreux à être très fans du cinéma de Ken Loach mais je trouve quand même qu'il y a des différences avec votre cinéma Louis-Julien Petit parce que vous arrivez sans arrêt à garder l'humour il y a aussi cette énergie qui se dégage de chaque personnage on voit qu'il y a une tendresse pour chacun de ces personnages pour leurs histoires et donc je crois que vous aimez définir vos films par ce mot dramédie c'est bien cela expliquez-nous la dramédie c'est comédie sociale en anglais en fait j'aime bien parce que en fait la dramédie c'est la situation est difficile est dure le contexte est compliqué mais on va se battre on va essayer de trouver des solutions en fait un film c'est une histoire d'un film c'est un personnage qui lui arrive un problème il va passer ce qu'on appelle une intrigue il va passer le reste du film à essayer de la résoudre cette intrigue moi j'essaie que ce problème là soit un problème de société c'est à dire qu'il puisse se partager entre différents points de vue et alors du coup on voit des personnages qui sont des héros ordinaires des combattants modernes des personnes comme vous et moi à qui va arriver une histoire extraordinaire tout en restant complètement enfin comment dire dans leur dans leur dans leur dans leur entité de personnages avoir des situations qui les dépassent et la comédie s'invite là voilà c'est ce hiatus et du coup ça crée cette inattendue aussi ça crée cette inattendue on avance avec eux on peur on a peur on rit on vibre avec eux mais on les voit agir et c'est aussi pour ça que je suis là dans ce festival et je remercie de m'avoir invité c'est que on les voit agir et quand on voit agir des héros ordinaires ça crée de l'espoir et ça se transmet on se dit tiens eux ils y arrivent pourquoi pas moi qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour dire non ça marche pas comme ça et on peut le faire surtout que c'est extraordinaire parce que vous avez raison en fait ils deviennent héroïques au fil de l'intrigue et c'est pas juste parce qu'une situation extraordinaire leur tombe dessus c'est parce qu'ils s'emparent des problématiques eux-mêmes et souvent de manière collective ils s'emparent de la problématique et d'un coup ça devient extraordinaire ils s'en emparent parce qu'ils décident de ne pas baisser la tête de ne pas être victime et il se trouve que bon le film voilà a bien marché etc on a fait beaucoup de tournées et donc on faisait des avant-premières il se trouve qu'on a fait un partenaire avec les Restos du Coeur voilà et donc en fait à chaque début de séance il y avait les caddies et les spectateurs venaient déposer des pâtes des farines et donc ça c'était super et quand ils repartaient après le film il y avait une association qui s'appelait les Gaspilleurs les Gaspilleurs qui récupéraient des produits dans les supermarchés qui étaient encore consommables et qui les donnaient aux spectateurs donc il y avait comme ça tout un un cercle vertueux ou vicieux je sais pas parce que c'était illégal à l'époque c'était interdit mais c'était juste c'est la désobéissance civile c'est là où je me suis dit tiens moi c'est ça mon cinéma je veux aller là-dedans c'est interdit mais c'est juste vous voyez pour moi ça correspond exactement à cet esprit encore une fois de il y a le langage filmique le film en lui-même et puis ensuite il y a son rayonnement et ce qu'il peut réellement créer comme conséquence dans la réalité dans la société donc ça je trouve ça formidable quelques mois après avec les acteurs qui m'ont aidé les acteurs de la vie de différentes associations sont allés à la COP21 et avec la force médiatique du film et toutes les associations on a réussi à la COP21 avec le président Hollande d'interdire les produits encore consommables il y avait la loi contre le gaspillage alimentaire exactement elle est passée en juin je crois le film est sorti en janvier et oui puisqu'on était en 2015 alors vous enchaînez très rapidement dès 2016 avec un film cette fois pour Arte non pas pour le cinéma il s'intitule Carole Mathieu et alors là vous avez The Star comme tête d'affiche rien d'autre que Isabelle Adjani ça fait quoi de diriger Isabelle Adjani ? moi j'ai adoré moi j'adore on se demande pourquoi non mais j'adore parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné c'est elle qui est venue je me la raconte un peu mais c'est la vérité c'est elle qui est venue me voir avec ce livre de Marin Ledin Les visages écrasés qui est en fait un témoignage d'un ancien employé de chez France Télécom qui a été victime de harcèlement harcèlement moral au sein de son travail de chez France Télécom et du coup elle m'a dit est-ce que tu crois qu'il y a un film et tout elle passe via ma productrice moi je commence à le lire et elle m'a dit il faut qu'on se voit trois jours après trois jours après moi j'avais pas lu un bouquin de 400 pages je m'y mets tout à fond et elle arrive et je me dis comment je vais persuader Isabelle Adjani d'être le meilleur réalisateur pour ce film pour ce projet là et en fait elle arrive et elle me tend la main et me fait je suis tellement heureux que vous fassiez ce film et tout et là vous n'aviez plus le choix ben non non seulement j'avais plus le choix mais surtout j'étais hyper content parce que je me suis dit voilà après avec Isabelle il faut qu'on se fasse confiance et elle m'a fait confiance très rapidement et puis ça a été c'était super ça a été vraiment ça a été on traite d'un sujet c'est un thriller social donc c'est un sujet qui est hyper dur c'est peut-être celui dont la mise en scène où j'ai été le plus libre parce qu'il y a une narration spéciale parce qu'en fait elle est à la fois victime et bourreau donc elle se dédouble elle est médecin et employée et c'est une belle expérience il est très clivant ce film il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent le mieux c'est pas faire de l'eau tiède on est d'accord de toute façon en tout cas là c'est pas tiède du tout c'est ça qui compte alors de même que pour le film Discante il y a eu donc la loi sur l'interdiction du gaspillage alimentaire après le film là après Carole Mathieu il y a eu la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle donc on voit qu'à chaque fois vos films permettent aussi alors pardon je vous coupe il est passé à l'assemblée mais c'est pas encore ça n'a pas été encore voté c'est pas encore totalement validé c'est deux fois à l'assemblée nationale sinon on le saurait mais si c'était remboursé par la sécu le burn-out ce serait quand même bien peut-être ça laisserait à quelques employeurs l'envie de vivre au travail c'est là où on voit à quel point vos films sont vraiment militants c'est ça qui est intéressant on continue avec en 2019 un gros succès public encore un Les Invisibles près d'un million et demi d'entrées elles s'appellent Brigitte Bardot Catherine Lara ou Lady Di et elles ont tout un point commun elles sont SDF heureusement il y a L'Envol un centre d'accueil de jour qui leur apporte du soutien donc un million et demi d'entrées et ça s'arrête pas là puisque un remake américain est en cours de fabrication pour Netflix avec à la réalisation la formidable réalisatrice Nadine Labaki qui a épaté le monde entier en 2018 avec Cafarnaum prix du jury au festival de Cannes et qui a pu concourir aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger je pense que ça s'applaudit alors pour ce film vous vous êtes inspiré du documentaire et du livre de Claire Lajeuny Femme invisible survivre dans la rue et vous avez passé un an dans un centre d'accueil vous veniez de tourner avec une grande professionnelle Isabelle Adjani et là sur ce film et c'est pas la première fois à vous confier des rôles importants à des actrices non professionnelles certaines ayant véritablement connu la rue donc pourquoi ce choix risqué et comment cette décision a-t-elle été accueillie par les trois actrices principales à savoir Audrey Lamy Corinne Maziero et Noémie Lofsky alors attends c'est quoi la première question il y en a eu beaucoup la première alors donc vous êtes inspiré d'une histoire réelle et d'un documentaire et d'un livre j'ai passé un an dans un centre d'accueil qui s'appelait la maison dans la rue à Nation à Paris ensuite j'en ai fait pas mal en France et avec l'envie encore de tourner ici elles ont toutes connu la rue c'est pas certaines c'est toutes à certains moments de leur vie ça va de deux jours trois jours un an six mois et plus en fait ça a été des rencontres voilà complètement moi j'ai j'ai cherché 300 enfin on est allé voir quoi 300 300-400 femmes il y en a une centaine que j'ai rencontré et moi je cherchais vraiment des je cherchais des personnalités voilà pour pour faire un casting il faut des personnalités pas pas de la misère oui vous êtes jamais dans le misérabilisme jamais et elle non plus c'est vraiment elle les héroïnes quand je les vois et l'amour qu'elle donne mais qu'elle pêche qu'elle pêche elle nous donne la pêche de l'humour tout le temps parce que l'humour c'est leur bouclier c'est ça qui les a sauvés parfois de la rue et voilà c'est un peu fou là en voyant de la bande-annonce évidemment je regarde pas tous les jours mais bande-annonce ou les films ça me replonge un peu dans cette énergie là on a tourné pas très loin d'ici à Roubaix à Tourcoing le centre était là-bas et ça a été vraiment fou fou parce que par exemple la scène que vous voyez avec Adolfa Van Mérac et Noé Milovski elles n'en avaient rien à faire de Audrey Lamy et Noé Milovski elles ne savaient même pas qui c'était en fait pour la plupart et donc moi je faisais croire à certaines des femmes que par exemple pour Noé Milovski qu'elle s'appelait Hélène et qu'elle travaillait réellement dans un centre qu'elle était assistante sociale en fait oui parce que c'est ça qui est bien aussi c'est que vous rendez hommage au courage donc de ces femmes qui ont effectivement eu des parcours de vie très difficiles et notamment dans la rue mais vous rendez aussi hommage aux travailleurs sociaux qui sont extrêmement dévoués malgré les salaires dérisoires malgré souvent une absence de reconnaissance il y a aussi ça ce sont eux les invisibles ceux qui ne sont pas forcément aidés à aider les autres et ça c'est ça c'est fou d'ailleurs j'ai suivi une assistante sociale qui au bout d'un an m'a dit j'arrête et en pleurant je lui ai dit je comprends il ne faut pas il y a un moment où c'est un puissant fond on l'aide et la situation s'est aggravée après la pandémie et dans les Hauts-de-France on en est vraiment cruellement conscient dans ce film vous dénoncez donc des réalités sombres vous évoquez des situations d'une grande violence et d'ailleurs dans tous vos films que ce soit des histoires familiales qui tournent au drame des expulsions des campements aux bulldozers les agressions sexuelles dans la rue et malgré cela encore une fois vous échappez au misérabilisme et vous réussissez surtout à nous faire sourire et même rire et c'est vrai il y a vraiment des scènes hilarantes rien qu'avec la bande-annonce on est déjà enfin on a la banane et donc cela se fait sans jamais que ce soit aux dépens de vos personnages c'est-à-dire on n'est pas dans la moquerie c'est jamais ça on n'est même pas dans l'ironie donc vous veillez toujours à garder l'empathie la tendresse vis-à-vis de vos personnages est-ce que c'est une obsession chez vous ? c'est une obsession puis c'est un travail de finambule c'est comme si le film était là au milieu de cette table avec un petit fil comme ça et il ne faut pas tomber si on est trop comique on est dans le burlesque et ce n'est pas croyable et si on appuie trop sur certains personnages je ne sais pas par exemple dans la musique sur un violon on est trop misérable on rajoute du pathos on rajoute du pathos on n'en a pas besoin moi j'essaye en tout cas de ne pas prendre le spectateur pour des débiles tu vois j'essaye de les de les mettre au témoin de les accompagner dans des situations mais de se dire qu'il veuille avoir de l'espoir mais c'est dur la drame-médie la comédie sociale parce que c'est un genre qui permet beaucoup d'émotions on n'est pas que dans un drame que dans une comédie on rit on est tendu on est ému on peut verser sa larme on ne sait même plus si on rit si on pleure de rire ou l'inverse mais il faut quand même résoudre une intrigue il faut résoudre une situation sociale une situation une thématique qu'on a en tout cas donné un point de vue sur ça et si on ne la résout pas on se dit d'accord le film ne sert à rien si on donne trop de réponses on se dit ah ben d'accord c'est lui qui impose enfin c'est son film qui impose une vérité donc c'est complexe c'est vraiment un travail à chaque étape du film que ce soit au scénario au tournage on lâche un peu prise et puis on va chercher la comédie moi j'essaie de chercher tout le temps la comédie dans les situations dramatiques sur le tournage et ensuite je ressers en montage là on retrouve l'essence du scénario l'essence du sujet comment on va le traiter parce que chaque plan est important chaque microseconde la comédie c'est 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 un travail très très mérité c'est terrible autant faire pleurer ça peut être facile voilà il y a des grosses ficelles pour ça autant réussir à faire rire on sait très bien que c'est très très difficile c'est beaucoup de montage et j'ai deux monteurs moi j'ai un monteur anglais un monteur français donc il y a un monteur on travaille sur les mêmes films conjointement on travaille tous les films en même temps moi je travaille le son donc je vais réécouter toutes les prises de toutes les films parce que comme c'est des acteurs non professionnels il y a beaucoup c'est qu'un plan et une prise on ne peut pas se planter on ne pourra jamais refaire deux fois la même chose donc il faut tout réécouter donc ça je réécoute tout il y a mon monteur anglais il fait le début la fin du film et il fait aussi les scènes de musique les scènes d'émotion et mon autre monteur Antoine donc c'est Nathan Delanois et Antoine Carceau Antoine j'ai un trou Antoine bon je l'appelle tout le temps Antoine ? c'est Antoine il se reconnaîtra et Antoine il est il est lui que sur la narration donc sur l'avancée des personnages etc et la logique des enchaînements etc la cohérence oui sur la cohérence de la narration et la cohérence de la trajectoire de personnages c'est ça on va arriver à votre dernier long métrage qui est sorti donc cette année en mars La Brigade là encore vous vous entourez de nombreux comédiens non professionnels votre actrice principale c'est Audrey Lamy il y a beaucoup de jeunes dans ce film puisque ce film s'intéresse au sort des mineurs isolés vous arrivez vraiment à créer cette joie qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle histoire qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à cette autre réalité donc ces jeunes mineurs isolés c'est la suite logique des invisibles parce que pendant les invisibles j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient des problèmes de papiers d'intégration qui venaient de pays étrangers et du coup la réflexion sur l'intégration migratoire ça s'est rentré en tête et ma productrice m'a dit donc Elisabeth Nguigui m'a dit il faut que tu rencontres une nana une chef qui s'appelle Catherine Grosjean qui travaille dans le sud-ouest à Treignac à côté de Brive-la-Gaillarde elle donne des cours de cuisine à des migrants il y a 100% de réussite dans la réinsertion ils ont tous leur CAP cuisine il y a 100% de ces jeunes qui arrivent à avoir un travail avant de partir avant d'être diplômés grâce à la formation continue et 100% de ces jeunes arrivent à être intégrés dans la cuisine française 100% c'est clair que c'est vraiment là on se dit il se passe quelque chose et là j'arrive là-bas donc je prends le train pour 8h j'arrive à Treignac et je vois une nana qui hurle qui défend les gens je me dis qu'est-ce que c'est que cette folle et en même temps il y a beaucoup d'amour mais hyper militaires transigeantes et puis tu vois que les 40 gamins ils bronchent pas et ils sont mineurs ils sont tous mineurs et je me dis mais qu'est-ce qui se passe pourquoi en France il y a des secteurs en pénurie surtout post-Covid l'agriculture la restauration pour parler que de ça et en même temps des jeunes qui arrivent en France pour apprendre des mineurs qui arrivent et je me suis tiens ce serait intéressant de faire un film là à ce milieu-là pour faire le lien encore donc tous les jeunes que vous voyez dans le film dans la bande-annonce c'est des jeunes qui sont arrivés en France le seul français mineur ils ont tous des histoires incroyables d'ailleurs je fais un peu de pub mais j'ai vu que la brigade passait le mercredi le 2 novembre à 18h au duplex à Roubaix je vous le dis s'il y en a qui veulent le voir j'ai vu ce matin je me suis dit ah putain génial bonne idée qui veulent le voir en salle en tout cas sinon il est en VOD il sera sur canal dans pas longtemps il y a un remake américain aussi sur ce film là donc je ne sais pas qui va le réaliser je ne sais pas on l'a su il n'y a pas longtemps il part dans je suis allé en Espagne je suis allé en Allemagne là il sort en Italie en décembre il y a quelque chose quand vous parliez d'universalité en tout cas sur ce film et sur les invisibles moi j'ai essayé de faire des films avec amour humour et humanité et ça c'est ce qui représente les personnages et les trajectoires ça ça n'a pas de frontière je m'en suis rendu compte parce que les invisibles on est allé je suis allé en Colombie au Japon et à chaque fois il y avait une réflexion sur qu'est-ce que les femmes peuvent faire au Japon on m'a demandé par exemple comment vous avez fait pour travailler avec des femmes alors je dis pardon j'ai pas très bien compris la question il y a une traductrice qui était je dis des femmes des femmes de la rue et là elle me regarde elle me fait non non des femmes tout court incroyable c'est là où on voit vraiment les barrières culturelles pas une femme m'a posé de questions dans la salle il y avait 2000 personnes il y avait que des hommes et on me disait évidemment qu'il n'y avait pas de femmes à la rue que les gens à la rue ça n'existait pas au Japon que vraiment c'était super en tant que français de projeter un film comme ça parce qu'au moins ça pouvait on pouvait se rendre compte de l'Europe qui périclite voilà en gros je trouve ça génial et puis après on m'a mis dans un centre commercial pendant trois heures sur une sorte d'estrade et je crois que j'ai pris dans les bras 300 femmes ils sont venus me voir quel moment on m'a dégagé de la ville parce que moi j'ai été à la rue moi parce que ça ne se fait pas dans la société et et voilà et après il y avait des travaux sociaux en Colombie c'était pareil c'était super intéressant de voir que l'humour passe les frontières voilà et encore une fois la force du cinéma la force du narratif la force de raconter des histoires qui permettent de créer des passerelles malgré la barrière culturelle etc moi je suis assez enfin bon il y a une dame qui me parlait tout à l'heure je dis moi je ne sais faire que ça je ne sais faire que du cinéma si j'avais d'autres qualités professionnelles je ferais d'autres choses je serais je ne sais pas activiste autrement oui c'est votre manière aussi voilà de mettre votre pierre à l'édifice oui et c'est intéressant comment on peut mettre en valeur en tout cas en lumière et vous les journalistes les médias le reprennent ça donne un éclairage sur un sujet et parfois ça peut aider les associations et ça peut aussi faire bouger les mentalités on est d'accord on va voir une photo de vous tout à l'heure on vous a vu tout jeune là maintenant c'est vous maintenant en pleine maturité j'ai pris cher en tant que réalisateur vous vous reconnaissez ça va ? j'ai l'air soucieux la raison pour laquelle je voulais qu'on vous voit maintenant on est bien dans le nord en tout cas parce qu'il fait bien froid ah oui ça y est il a l'air de faire bien froid effectivement on est d'accord en fait donc maintenant vous êtes un réalisateur aguerri on le voit il y a beaucoup de succès il y a effectivement aussi ces remakes qui sont en cours est-ce que vous y trouvez toujours autant de plaisir est-ce que c'est difficile de se réinventer je sais que pour préparer cette masterclass vous êtes installé en ce moment à Marseille et vous êtes me semble-t-il dans l'écriture du prochain film donc voilà comment on se renouvelle comment on se réinvente comment on retrouve l'envie d'avoir envie en partant dans le sud on se renouvelle non non moi j'ai j'ai une phrase comme ça dans mon bureau qui dit celui qui commence avec des certitudes finira avec des doutes et celui qui commence dans le doute finira avec des certitudes et je pense que c'est clairement la trajectoire d'une fabrication d'un film donc je suis perpétuellement dans le doute donc là vous y êtes dans le doute dans la préparation de ce nouveau film parce que quand on réalise on doit choisir tout le temps on doit faire des choix trancher on doit faire des choix le costume le make-up les coiffures le micro la déco le verre la figuration les copains il y a tout le temps tout le temps si on tournait là il y aurait des milliards de choix à faire et moi je suis obsédé par le fait qu'on en parlait hier d'ailleurs j'ai choisi c'est renoncer et c'est renoncer à un autre choix et ça c'est très dur quand on réalise on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix parce que imaginons voilà j'ai choisi de mettre ces plantes là et je me dis putain mais en fait quand je vais faire le plan ça va tomber sur vos cheveux et c'était pas le bon choix et du coup c'est assez et le plus difficile dans les choix c'est quand même le choix aussi de vos acteurs et actrices principales et d'ailleurs on voit à quel point vous êtes fidèles aussi il y a presque une famille autour de vous d'actrices maintenant ça marche dans les deux sens elles me font confiance je leur fais confiance mais moi par exemple Audrey c'était pas pour la brigade c'était pas systématique Audrey Lamy Audrey Lamy même Corinne Maziero c'est pas systématique c'est à dire que quand je pense à elles je leur explique et puis après si elles me font confiance et qu'elles me disent ok je crois en ce sujet parce qu'il faut se fader il faut que ça leur parle à elles aussi bien sûr oui parce que c'est plus d'un an Audrey elle a passé six mois dans les cuisines m'a coupé du macro elle sentait le macro elle en pouvait plus elle fait intérêt de le mettre dans le film parce que là vraiment sinon tu le mets dans le making of pour mon père j'en peux plus je chante le macro tout le temps mais c'est la vérité ça c'est une manière ludique mais Sarah Succo elle a perdu 10 kilos 12 kilos pour faire les invisibles c'est une demande voilà mais donc cette fidélité elle est dans les deux sens mais moi par exemple j'ai la même équipe technique quasiment ça fait dix ans que j'ai la même équipe j'ai le même chef-op ça on sait que du coup il y a un rapport de confiance qui fait que vous savez ce que vous pouvez attendre d'eux et puis eux ils me supportent voilà donc gardez-les bien précieusement en juin dernier vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure celle de l'organisation d'un festival qui s'est tenu à Vierzon le festival du film de demain on voit l'affiche du festival racontez-nous c'est quoi le principe c'est quoi le format et pourquoi avoir décidé de créer un festival alors créer un festival c'était un moment où vous savez on n'était plus essentiel où les cinémas étaient fermés et ça m'a rendu fou je me suis dit c'est pas possible même pendant la seconde guerre mondiale les cinémas étaient ouverts c'est la première fois depuis l'histoire de la création du cinéma que c'est fermé donc on peut aller bouffer des trucs dans un supermarché enfin je vais pas rentrer dans un truc comme on le dit mais on ne peut pas aller au cinéma de toute façon le débat essentiel non essentiel a été terrible voilà et je me suis dit bah tiens puisque je suis pas essentiel puisqu'on n'est pas essentiel si la culture n'est pas essentielle alors que c'était peut-être le seul le seul échappatoire pendant ce pendant ce ce premier confinement et seulement le deuxième on se dit mais qu'est-ce qu'on peut lire qu'est-ce qu'on peut voir juste pour s'aérer et essayer de de penser à nous en tant qu'humains à autre chose quoi je me suis dit ben en fait j'avais quitté Paris moi donc j'habitais plus à Paris depuis quelque temps et je voulais faire quelque chose dans ma région c'était dans la région centre et je me suis dit mais en fait il faut recréer du lien il faut recréer du lien donc je suis allé à Vierzon parce que il y a un multiplex il y a sept salles c'est juste à une heure et quart de Paris c'est devant la gare c'est une ancienne ça m'a fait penser un peu ici c'est une ancienne usine de tracteurs qui s'appelle La Française c'est très très beau et je me suis dit comment on peut agir en fait donc recréer du lien oui mais entre et surtout enfin recréer du lien entre les spectateurs mais aussi dans l'industrie même je me suis dit mais je ne comprends pas moi ça fait des années que nous en tant que réalisateurs acteurs on passe de films de plateforme aux unitaires unitaires c'est des films pour la télévision et des longs métrages et je ne comprends pas pourquoi on ne travaille pas ensemble les films ne sont pas dévalués parce qu'ils passent à la télé ou parce qu'ils passent sur des plateformes ou parce qu'ils passent au cinéma je veux dire évidemment qu'il faut protéger la salle la salle de cinéma parce que c'est là où on fait débat c'est là où on peut vivre un moment en communion autour d'un film voilà les gens des exploitants c'est hyper important et la communion elle ne se fait que dans la salle donc ça c'est important mais en même temps moi mes films ils sortent en salle en France mais ils sortent sur Netflix en Amérique latine ou sur des chaînes de télé je ne sais pas en Israël pourtant ça ne dévalue pas c'est le même film et pourtant on voit bien que dans les grands festivals aujourd'hui il y a vraiment des polémiques incessantes concernant la sélection des films si ce sont des films produits par Netflix Amazon ou Disney normalement on ne veut pas surtout il y a Cannes d'un côté il y a la Rochelle de l'autre il ne faut vraiment pas se mélanger alors que ça fait très longtemps mais moi j'ai envie que vous insistiez sur vraiment le concept la ligne éditoriale festival du film de demain le film de demain c'est donc ça c'était la recherche déjà sur la technique et sur le fond je voulais vraiment faire une sélection de films qui soient portés sur la société de demain qui s'interrogent sur la place de la femme dans la société sur les discriminations le racisme l'homophobie la fin de vie l'écologie voilà des sujets qui portent à débat et que seule la salle peut mettre en avant donc notre concept c'est ça il y a neuf films en compétition qui traitent de sujets de société qui sont donc les mêmes prix pour films de plateforme unitaires et long métrage là vous ne faites pas de distinction ce qui vous intéresse c'est le film et son message le film, le message les équipes sont invitées et puis il y a des associations qui sont présentes nationales, régionales et qui nous expliquent à nous, spectateurs à la fin comment agir si on veut agir comment participer dans la société civile parce qu'à la fin de mes films il y a toujours quelqu'un qui lève le droit et qui me dit comment on peut faire pour aider ces femmes de la rue comment on peut faire pour aider ces jeunes migrants et je me suis dit tiens je ne suis pas le seul cinéaste à agir comme ça on est plein je suis le seul à être invité dans votre festival pour l'instant je suis content tout à fait le seul et le premier pour l'instant je suis content que j'ai invité et du coup ça crée une osmose comme ça réalisateur réalisatrice qui essaye d'agir pour la société pour une meilleure société de demain voilà il y a ça donc il y a des avant-premières il y a des masterclass et aussi il y a des concours alors ça je parle aux jeunes parce que je sais qu'il y a un concours on va enchaîner dans une minute ou deux avec la remise de prix voilà il y a un concours aussi nous qui est sur la fabrication donc c'est un concours de court métrage qui est gratuit il faut avoir entre 15 et 25 ans on peut s'inscrire sur le festival du film de demain chaque année il y a une thématique qui est imposée donc l'année dernière c'était le cyber harcèlement scolaire voilà le cyber harcèlement cette année ce sera un autre chaque année on change c'est que sur la motivation donc il faut faire une vidéo d'une minute en disant voilà moi je veux je veux participer aux 48 heures donc c'est un réaliser un court métrage en 48 heures sur une thématique imposée là donc la première année je vous l'explique c'était il y avait je sais pas une cinquantaine de jeunes qui ont participé moi j'en ai sélectionné 15 les 15 sont venus à Versan on leur a donné une bourse pour qu'ils viennent sur place et ils ont fait une journée pédagogique scénarios rencontres projections de films etc et le soir on tirait au sort un genre donc il y avait un western il y a eu une comédie il y a eu une comédie musicale drame film d'horreur voilà et en plus on tirait une phrase de femme d'homme politique donc c'était Castor Paufcon t'as qu'à traverser la rue pour avoir un job donc on a eu des westerns sur Castor Paufcon moins de 5 minutes réalisée en 2 jours ça a fait revivre la ville et moi c'était aussi ça et je fais des films aussi pour transmettre c'est pas longtemps que je suis papa et j'ai aussi cette envie de transmettre aux jeunes en se disant si je suis arrivé vous pouvez y arriver c'est gratuit c'est donc ouvert à tous que sur la motivation il y a une bourse CNC Talents de 3000 euros qui est dotée et puis il y a surtout un pied ils ont exactement le même prix d'ailleurs c'est le même prix que le grand film etc donc l'idée c'est de transmettre se dire que c'est possible voilà je crois que c'est exactement ça finalement cette expression c'est possible c'est peut-être ce qui marque le fil rouge de tous les films de tout votre parcours et quel parcours je crois qu'on peut vraiment applaudir bien fort Louis-Julien Petit applaudissements 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 applaudissements